Bonjour les amis, c'est Suelen, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à vous qui découvrez la chaîne Suelen, Graines de Magie. Suelen, oui, c'est mon vrai prénom. Et si vous êtes là, c'est pour savoir ce qui se passe pour vous dans la journée de demain. Demain, on sera le lundi 3 août et on va découvrir ensemble tout ce qui va être de l'ordre général, le message principal, mais également le message sentimental pour vous mes chers amis. Alors, on y va, on se lance dans un premier temps avec l'oracle de Lana pour avoir le message principal de votre journée. Allez, c'est parti, on y va, le message principal de votre journée. Je mets tout sur le côté parce que je m'étale, je m'étale, je m'étale. Et on va nous parler de hasard. Avec cette carte du hasard, on est dans, pourquoi pas, un gain au jeu, d'accord ? On peut être également surpris. On va être un petit peu dans cette énergie, un petit peu de surprise, dans cette énergie avec une occasion, une situation soudaine, en tout cas à aborder quelque chose d'assez inattendu. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, ce que vous voyez là, c'est les pattes du chat, c'est les pattes de Lilou. Donc voilà, donc ici, on va nous parler de quelque chose qui est assez inattendu, assez surprenant, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ça, c'est l'énergie principale pour la journée de demain. Allez, on va prendre le 77 et on va aller voir ce qui se passe sur la journée de demain. Alors, on y va. La première carte, c'est les portes fermées. On parle ici de vos pensées. Alors, je vais peut-être le mettre comme ça pour que vous puissiez voir, c'est peut-être plus... Alors, on parle ici principalement d'une femme, de questionnement, de labyrinthe, de dodo, de l'énergie du dodo, et du hache et de conflit. J'ai l'impression que demain, vous allez être confrontés à quelque chose. Alors, effectivement, à quelque chose que vous ne vous attendez pas, mais plutôt de l'ordre du conflit. Vous allez devoir prendre du recul sur une situation. Peut-être vous... Ou peut-être, en fin de journée, retrouver une certaine harmonie. Mais en tout cas, on nous annonce bien ici, en dos de deck, des conflits. Et derrière, on a la carte du printemps, une renaissance. Et une renaissance, ici, on voit avec la mort et résurrection. J'ai l'impression que demain, il y a des conflits qui vont naître un petit peu d'une situation complètement... un petit peu farfelue, quelque chose vraiment que vous n'auriez jamais pensé. Et pour le coup, ça va impacter votre journée. On va se poser beaucoup de questions sur des portes qui se ferment, donc sur la fin de quelque chose, sur le fait qu'on vous refuse quelque chose aussi. Vous êtes peut-être surpris sur le fait qu'on vous refuse des choses. Vous allez vraiment vous questionner sur des aspects de votre vie. On voit peut-être, ici, qu'il y a de l'harmonie, quand même, en fin de journée. On retrouve une certaine harmonie dans ses pensées. Il y a des pensées assez limitantes, des schémas un petit peu contradictoires. Et on voit, pour une femme, il y a besoin, ici, d'un certain repos face à la situation. Peut-être aussi, on vous demande de prendre du recul et de ne pas vous interroger autant sur des situations qui sont bloquées. Lilou, arrête ! Sur des situations qui sont bloquées, sur des situations qui ne se... Peut-être que, demain, ce n'est juste pas le bon moment pour pouvoir passer à l'action. Voilà. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ça y est, Lilou est parti. Je vais pouvoir remettre la carte. Allez. On y va. Alors, on nous parle de santé, on nous parle de clairvoyance, on nous parle du consultant ou de la consultante. Donc, on est vraiment dans une angoisse. On voit clair sur quelque chose et ça nous angoisse. C'est quelque chose qui est assez difficile. On va devoir faire des compromis. Alors, peut-être ce qui vous angoisse... Allez, on a encore cette histoire de la femme. On a une femme, il y a une situation amoureuse. On a des échanges. Peut-être dans votre couple, vous avez des échanges, vous, en tant que femme. Alors, les conflits peuvent venir de la part d'une amitié, éventuellement. Ils peuvent venir de quelqu'un du passé, peut-être une femme de votre passé, qui viendrait un petit peu mettre la zizanie, essayer de faire des compromis. Il y a avec la santé, le compromis et l'amitié, dans ce sens-là, une situation qui angoisse parce qu'on doit négocier quelque chose avec l'amitié. C'est aussi cette part un petit peu de fidélité. Donc, on doit négocier quelque chose pour que ça dure, en fait. J'ai la sensation. On voit clair sur une amitié aussi. On voit clair sur une amitié du passé, quelqu'un qui est là depuis longtemps. On voit clair sur les retours aussi, amicaux. On voit clair aussi sur les négociations que quelqu'un essaye de faire à votre rencontre. C'est peut-être pour ça la carte des conflits. On a peut-être cette énergie qui est un petit peu... Je vais aller en remettre une dessus, d'ailleurs, sur le compromis. Alors, peut-être pour certains, il y a les conflits qui viennent intervenir sur... Alors, peut-être un héritage, proprement dit, ça angoisse parce qu'on n'a pas... On ne voit pas clair, on ne voit pas vers quoi on va ou, au contraire, on est dans cette énergie où on voit très clair sur les ambitions de chacun. Sur l'amitié, alors, ça serait plutôt au niveau d'un homme et d'un contrat. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va devoir se négocier demain et vous allez peut-être devoir... Alors, soit mettre un terme, soit mettre fin à quelque chose ou soit peut-être lutter, vous bagarrer, trancher par rapport à un conflit. Peut-être que vous n'avez... Voilà, la négociation, c'est peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec une situation. Alors, ça pourrait nous parler d'héritage. Parler aussi d'être pas d'accord avec une certaine amitié. D'accord ? C'est quelque chose qui vous angoisse. C'est peut-être une petite embrouille dans vos relations amicales. On sent qu'on est un petit peu tourmenté, perturbé. On ne sait pas trop comment on va faire. Mais j'ai l'impression quand même... À la fin, on a quand même le contrat. Donc, on est quand même dans cette énergie où on passe un accord et on avait le H tout à l'heure de l'harmonie. On retrouve une certaine harmonie, un certain... Ok, ok. Moi, tu ne veux pas comme ça. Moi, je veux comme ça, etc. On trouve un accord, une facilité à avancer, à pouvoir aller dans cette journée avec plus d'intention. Mais c'est peut-être un conflit ou une situation qui vous est complètement... Comment je pourrais vous dire ? Difficile à canaliser parce qu'en fait, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous n'imaginiez pas qu'il y aurait un conflit. Vous ne vous imaginiez pas peut-être qu'il y aurait besoin de négocier. Vous pensiez peut-être que ça allait être facile et au final, c'est un peu plus difficile que ce que vous pensiez. On va aller voir les énergies d'amour et aujourd'hui, on va agir un petit peu différemment parce que moi, j'ai envie de prendre des jeux dits classiques et on va aller prendre l'oracle de saut. Alors, en ce moment, l'oracle de saut, je vous avoue qu'il me parle beaucoup et j'ai vraiment envie de l'utiliser. Donc, voilà, on sera dans l'oracle de saut aujourd'hui pour les énergies d'amour. Allez, donne-moi un conseil pour les... Alors, hop, si je mets les cartes à l'endroit dans le jeu, c'est mieux. Les énergies d'amour pour ce lundi 3 août. Je vous rappelle que ça reste général, ce sont des messages généraux, ça ne va pas parler à tout le monde, tout le monde ne va pas se prendre la tête et devoir négocier des choses ou résoudre un conflit, bien entendu. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Alors, la première carte, on a la carte de l'hiver qui nous parle soit de la saison, soit d'une période de 3 mois, soit éventuellement de quelque chose qui est assez figé, qui est assez bloqué. On nous parle de quelque chose qui s'arrête. Avec l'accident et l'hiver, on nous parle tout clairement de quelque chose qui prend fin. On avait déjà cet aspect ici, mort et résurrection. Donc, on a quelque chose qui prend fin, peut-être avec une personne qui est plus âgée que vous. Alors, on a encore cette communication, on exprime la fin de quelque chose. Bien entendu, je vous rappelle qu'on est dans l'amour, enfin dans le sentimental mais aussi dans tout ce qui va être lié aux amitiés, à la famille, en tout cas, les liens sociaux, les liens amicaux, les liens d'amour. Donc, ça pourrait être la fin de quelque chose. On communique la fin de quelque chose avec une personne plus âgée. On est vraiment dans cette énergie où on fait le deuil et le cœur brisé. Donc, on est vraiment... Ah ouais, et puis alors, la carte du destin, ici, qui vient renforcer un petit peu tout ça. Ah ouais, le destin, la rupture, l'accident, l'hiver. On est vraiment demain dans quelque chose qui prend fin. Alors, bien sûr, tout le monde ne va pas se séparer mais c'est vrai que la carte du destin, elle nous parle encore ici d'accident, de petits soucis, de mauvaise direction. En plus, avec la carte de la rupture, on vient vraiment renforcer cette notion de quelque chose qui se stoppe. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. comme je vous le disais, tout le monde ne va pas avoir le cœur brisé et être en deuil par rapport à une nouvelle. Malheureusement, ça pourrait annoncer le décès, je le dis, mais voilà, le décès d'une personne âgée, donc peut-être d'un grand-père ou d'un papa, quelqu'un d'âgé. ça pourrait aussi présager la rupture amoureuse avec une personne qui est plus âgée que vous ou alors ça pourrait être aussi éventuellement que les choses elles sont un peu figées, qu'on met fin, en tout cas, il y a un break, il y a quelque chose mais pour moi, c'est plus, alors c'est marrant parce que cette carte de la communication, peut-être aussi qu'on va apprendre la mort, le décès de quelqu'un, alors peut-être quelqu'un de célèbre, quelqu'un qui est âgé, qui est, voilà, en tout cas, quelqu'un qui est mal en point, ça va briser le cœur de beaucoup de monde mais effectivement, on pourrait parler tout simplement d'une rupture amoureuse par rapport à quelque chose qui nous fait mal, voilà, demain, les énergies au niveau sentimental, au niveau un petit peu, voilà, elles ne sont pas forcément top top, je vous l'admets, je vous l'accorde mais c'est vrai que le tirage là part vraiment dans le sens où, voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mettre une petite carte du Happy Tarot pour aller voir un petit peu si on a quelque chose d'autre qui peut émerger de tout ça, alors c'est quoi ça ? Non, c'est la carte du Happy, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie qui vient s'installer ? Ah ouais, alors là, clairement et définitivement, on a cette carte du jugement, cette carte qui vient annoncer un peu mort et résurrection, c'est un petit peu cette idée de se libérer du passé, de renaître, cette idée de pardon aussi, donc peut-être que demain, on met fin à quelque chose pour aller quelque chose de mieux, c'est la destinée, c'est comme ça, on est avec cette énergie du jugement dans un renouveau, on a besoin de mettre fin à quelque chose pour avancer, alors peut-être fin à une amitié, tout simplement, je vous le disais, c'est pas forcément quelque chose lié au sentimental, après oui, effectivement, on pourrait parler du jugement dernier, je vous ai parlé du décès de quelqu'un d'âgé, attention, peut-être certains aussi un accident de voiture, je le dis, attention, si vous êtes âgé, vous devez prendre la voiture, accident de voiture, peut-être plus un monsieur qu'une dame, le décès va concerner plus un homme qu'une femme, alors attention, mes amis, allez, on va en mettre une deuxième, et on a cette énergie du valet d'épée, le valet d'épée, lui, il va être, c'est une personne qui aime bien discuter, mais c'est quelqu'un qui aime bien se mettre en compétition, c'est aussi quelqu'un qui déborde d'imagination, peut-être que ça concerne la personne, vous avez peut-être mis un petit peu votre cœur à rude épreuve, et maintenant, enfin, votre, votre, alors votre cœur, ou en tout cas, votre relation à rude épreuve, et on est dans une énergie aujourd'hui, il va falloir, vous êtes, vous avez voulu jouer avec, en essayant de tester, en essayant d'être cette petite compétition, avec cette énergie du valet d'épée, mais aujourd'hui, il va falloir payer les pots cassés, si j'ose dire comme ça, et on est un petit peu dans le jugement, voilà, on est, vous avez voulu jouer, vous avez voulu être imaginatif, faire en sorte que le mental, bah vas-y, fais tout tomber, Lilou, je t'en prie, pardonnez-moi, le chat fait tout tomber, c'est n'importe quoi ce chat, vous allez être, vous avez été dans une, dans l'imagination, c'est aussi le fait d'avoir été un petit peu rêveur, d'avoir imaginé que tout était possible, etc., et le valet d'épée, pour moi, il est vraiment dans cette compétition, il aime bien titiller, il aime bien, voilà, il est imaginatif, donc il va chercher quelque chose, mais en fait, bah là, on est jugé, on est clairement dans ça, on va aller mettre une dernière carte pour voir, mais c'est en gros, pour moi, j'ai l'impression qu'on a joué, on a perdu, donc il y a quelqu'un qui perd quelque chose demain, allez, on va aller en prendre du noisard, ouais, et j'ai l'impression qu'en plus, c'est pas mauvais parce qu'on a cet as de coupe qui nous annonce un commencement sur quelque chose, bah disons, de sentimental, donc avec l'as de coupe, on est dans le fait d'ouvrir le coeur, d'être dans la réceptivité, on est vraiment dans cette énergie d'accueil à la nouveauté, dans quelque chose qui démarre, donc pour moi, c'est, bah le jugement, c'est prendre un nouveau départ, il y a un renouveau qui se passe par rapport à quelque chose qui a peut-être, hop non non Lilou, par rapport à quelque chose où il y a eu un combat, il y a une espèce de combativité avec une personne ou pas, et là aujourd'hui, enfin aujourd'hui, demain, on prend l'élan d'ouvrir son coeur et d'enfin peut-être exprimer le fait que ça ne va pas, le fait qu'on veut porter une décision sur cette relation, mais, ou une décision par rapport à une situation liée à l'amitié ou quelque chose comme ça. Le jugement aussi, ça revient avec l'accident, le monsieur et l'hiver a quelque chose, bah ça peut être le jugement dernier, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, et bien voilà mes chers amis, hop voilà, Lilou est passé, je suis désolée, j'espère que ce tirage vous parlera pour la journée de demain, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que vous passerez néanmoins une très très bonne journée, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada